Alors, ben, c'est qui ce Noé? Eh bien... Un vieux. Euh... C'était un vieux. Ben, ben... Un très vieux monsieur, hein? Très, très vieux monsieur. Oui, bon, ça va, on a compris, hein? Qu'est-ce que t'as, contre les vieux? Ah, rien du tout, hein? Moi, je vous assure. Je ne fais qu'exposer les... Et de quel fait s'agit-il? Eh bien, que Noé vécu jusqu'à 950 ans, hein? Ah! Eh oui, ah! Et c'est pas moi qui le dit, hein? C'est la Bible. Exact. Plus sérieusement, ou pas. Le gars était tellement vieux que... que quand il pétait, ça devait faire de la poussière. Oh! Papi Noé! T'as mis de la poussière qui pue partout. En plus, ces pommoussoufflers n'ont pas encore été inventés. Excusez, euh... Oh! Papi Noé! Pfff! Non mais c'est vraiment! N'importe quoi, je te le fais pas dire! Peut-être. Mais c'est drôle. Pfff! Ah! La vérité, c'est qu'on ne sait pas vraiment si, à l'époque de Noé, les hommes comptaient les années de la même manière que nous les comptons aujourd'hui. Toujours est-il qu'au début de notre histoire, papy Noé avait déjà 500 ans et ça n'allait pas bien, pas bien du tout sur la Terre. Les gens étaient devenus tellement méchants et désobéissants à Dieu que ce dernier regretta de les avoir créés à tel point qu'il l'entreprit de détruire sa création au complet. Hommes, femmes, enfants, animaux, tout. Et recommencer à zéro. Là, là, j'aime mieux vous dire que c'est du sérieux. Mais la Bible nous dit que Noé aimait Dieu. Il était le seul homme bon et irréprochable au milieu de sa génération. Le seul ! Noé aurait très bien pu se laisser influencer à faire le mal ou tout simplement décider de faire comme tout le monde pour ne pas se faire regarder croche ou encore qu'on se moque de lui. Mais non ! Noé avait décidé de rester fidèle à Dieu et de lui obéir. En d'autres mots, Noé se fichait pas mal de plaire aux autres. Ce qu'il souhaitait plus que tout au monde, c'était de plaire à Dieu. Combien même il serait le seul à faire ce choix. C'est tellement bon qu'on va le répéter encore une fois. En d'autres mots, Noé se fichait pas mal de plaire aux autres. Ce qu'il souhaitait plus que tout au monde, c'était de plaire à Dieu. Combien même il serait le seul à faire ce choix. Alors, qu'est-ce qui disait tantôt que Noé, c'était juste un vieux schnock ? Un vieux papy qui passe son temps à péter et faire de la poussière, hein ? Quoi ? D'après toi ! Ah, très vieux monsieur, très très vieux monsieur ! Quand il pétait, ça devait faire de la poussière ! Ah ouais ! Eh oui ! De lui ! Bref, face à la fidélité de ce véritable héros de la foi, Dieu décida de l'épargner lui, sa femme, ses trois fils et ses trois belles filles. Il lui demanda donc de construire un grand bateau, une arche, pour y faire entrer sa famille et un couple de chaque espèce d'animal. Voici deux détails importants à noter. Le premier, les animaux sont venus trouver Noé tout seul. Eh oui, oui, tout seul ! Ça doit être quand même assez spécial, hein ? Toc, toc, toc ! C'est nous ! Hé hé ! J'espère qu'on n'est pas trop en retard ! Faut dire, il y avait pas mal de monde sur la route jusqu'ici, t'as ! Oh que oui ! Alors, il est où, Safio ? Ah, vous parlez français ! Bien sûr qu'il parlait français ! Le second, le bateau fut construit sur la terre ferme ! Sans eau ! Pas du tout de quoi passer pour un fou, hé ! Non ! Ah ouais, non mais carrément, carrément mon nono ! Sympa la baraque ! Par contre, c'est moi ou ça ressemble pas mal à un bateau ? En fait, c'est... C'est un bateau ! Un bateau ? Mais c'est quoi ? Tu comptes naviguer dans la boue ? Ah 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 ! Une fois le bateau construit, Dieu vit ce qu'il avait annoncé ! Il déplancha un grand déluge d'eau sur toute la terre ! Quatre jours après un an passés dans l'arche avec les animaux ! Et l'odeur qui vient avec ! Et une fois le niveau de l'eau revenu à la normale, tout le monde put enfin sortir dehors ! Terre ! Et c'est ainsi que Noé et sa famille entrèrent dans le célèbre Guinness des Votors pour avoir non seulement vécu le premier confinement de l'histoire mais également le plus long ! Merci ! Merci à vous ! Merci ! Merci ! Mais c'est vraiment, mais vraiment, mais vraiment n'importe quoi ! Eh bien, si ça s'était passé à notre époque, ça serait probablement vrai, ok ? Si tu le dis ! Eh bien oui, je le dis ! Une fois tout le monde à l'extérieur de l'arche, Dieu fit la promesse à Noé, sa famille et toute l'humanité qui viendrait après eux, que jamais plus il ne détruirait sa création par un déluge d'eau. Comme signe de cette promesse, Dieu mit son arc dans les nuages. L'arc au ciel ! Et chaque fois qu'il le verrait, il se souviendrait de sa promesse. Sérieux ! Une chance que Dieu soit aussi patient envers nous. Tu trouves pas ? Ah ça, oui ! En fait, c'est aux enfants que je m'adresse, là. Très patient ! Et d'ailleurs, je me dis que Dieu doit vraiment beaucoup nous aimer pour avoir finalement décidé de ne pas tout recommencer à zéro. Quoiqu'avec le déluge, on était assez proche. Un petit peu. Mais tu as totalement raison, Olaf. Dieu nous aime énormément ! Et ben franchement, des fois, on se demande bien pourquoi. Oui ! Surtout qu'il pourrait vraiment nous détruire ! Nous pulvériser ! Nous atomiser ! Nous réduire l'état de poussière ! Je crois qu'on a compris, Olaf ! N'oublie pas que les enfants sont toujours là ! Oups ! Hi hi ! Je suis peut-être allé ! Hop ! Un petit peu fort ! Un petit peu ! ager de poussière ! J'iez mieux, on BÜNDNIS 90, au moins à chaque fois ! Pour m'êtreons ! C'est bon ? – Sous-titrage FR 2021